Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires parce que ma page Facebook a un sérieux problème. Mais quand même, abonnez-vous sur ma page Facebook et on va avancer. La famille, aujourd'hui j'aimerais vraiment vous partager encore une autre histoire d'un revenant. C'est une jeune fille qui m'a expliqué son histoire, ce qu'elle a vécu. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais, elle attend un revenant, revenant, revenant. Mais c'était sa première fois de voir un revenant, de parler avec un revenant, d'échanger avec un revenant. Elle dit, le revenant qu'elle a vu c'était l'ami à son père. Vous mais vous savez très bien que dans la vie, il y a des amitiés, même si aujourd'hui quand il y a une amitié tu vas vraiment être solide. Aujourd'hui quand il voit telle personne en même temps, le contact ça passe. Donc son père travaillait et lui travaillait dans fonction publique, mais son ami était menusé. Donc de temps en temps, samedi, dimanche comme ça, son père s'en va passer du temps avec son ami qui est menusé. A chaque fois c'était comme ça. Et son père allait à la retraite. Après, vraiment, il a pris la route de la retraite, il passait tout son temps chez son ami qui est menusé. Et l'amitié était toujours comme ça. Il faisait tout avec son ami. Tantôt son ami vient manger chez lui, tantôt il sent manger chez son ami. Et eux ils sortent ensemble, vraiment passer du temps. Donc c'était comme ça, c'était plus l'amitié, c'était comme mon frère, mon grand frère, mon petit frère, c'était comme ça. Il y a des amitiés, quand c'est comme ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous séparer. Et de temps en temps, son père passait du temps avec son ami qui était menusé. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et du coup, le père maintenant a décidé, le père de la fille a décidé de dire, non que oui, je vais quitter le quartier pour aller dans un autre quartier. Mais ils sont dans la même commune pour aller dans un autre quartier. Et ils sont allés dans un autre quartier. De temps en temps, le père prenait sa voiture et il venait rendre visite. Il venait passer encore du temps avec son ami. Parce qu'il a la retraite, il a le temps maintenant de passer tout son temps avec son ami. A chaque fois c'était comme ça, à chaque fois c'était comme ça. Et du coup, son mari, menusieux, tombe malade. Il tombe malade. Son père continue à rendre visite à son frère. Il a perdu son ami, son frère aussi. Parce qu'il est son frère maintenant, son ami intime. Donc les gars passaient du temps. A chaque fois. Donc le père, oui, le père de ce malade là a appelé la femme de son fils. Il faut envoyer mon fils au village ici, on va le soigner. Je pense que ça peut aller. Et la femme du menusieux a dit à le père de la jeune fille, tu m'as expliqué l'histoire pour nous. Donc ton ami là, ses parents disent de l'envoyer au village, ils vont le soigner. Donc deux jours là, on va aller au village pour qu'on puisse le soigner. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi c'est sa santé là que je veux. Parce que je veux qu'il n'a qu'à retrouver sa santé. Et puis bon, on va être toujours ensemble. Et la dame et son mari partent au village. Ils arrivent au village là-bas. Le monsieur, on commence à le soigner. Or, ça n'a même pas duré. Ils avaient les enfants. Le menusieux, sa femme avait les enfants. Ils ne sont pas partis avec les enfants. Son mari est parti avec son mari. Donc là-bas, elle a fait plus de quatre jours là-bas. Ça n'allait toujours pas. Donc elle a dit à les parents de son mari que j'ai laissé nos enfants là-bas. Je veux aller récupérer les enfants. Là, quand c'est comme ça, on peut durer ici. Les parents aussi ont dit ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, où la dame voulait partir, le même jour, c'est dit aujourd'hui, c'est demain, va partir. Le monsieur, vraiment ça ne va pas. Toujours. Ça ne va même pas toujours. La dame aussi, je vais boire de l'eau. Viens, Seigneur. L'homme se casse la tête. Il écoute les histoires. L'homme vient expliquer. Vous n'êtes pas capable de partager ces vidéos. Likez, laissez les commentaires. Je ne fais pas SOS pour dire venez m'aider. Je fais tout ça pour que tout le monde, en plus, vraiment se méfiez pour mieux comprendre la vie. Partagez les vidéos. Likez quand même pour me donner le coup. C'est ça, il veut. Oui. Un so, une so. On est encore dans les parages. Et on continue. La dame du monsieur, elle prend la route. Elle vient en ville chercher les enfants. Les parents du monsieur l'appellent, de son mari l'appellent pour dire, ah, ton mari est décédé. Elle dit, bon, d'accord. Elle a fait trois jours. Il n'y a pas l'argent. Beaucoup. Vous voyez, les menuisiers, là, même. Il faut voir les menuisiers. Excusez-moi, big up aux menuisiers. Tu arrives chez un menuisier, tu vois un fauteuil. Tiens, le fauteuil, il est joli. Le canapé, il est joli. Et il lui dit, tu veux ça, ou bien ? Tu lui dis, oui, là, il va te vendre. Lui, il n'est pas là. Pour dire, il va garder. Il ne va pas. Il dit, non, il va faire la même chose. Il dit, si tu veux, là, il te donne. Tu payes en même temps. Donc, le monsieur tellement que sa maladie a fait que le fond, c'est l'argent qu'il avait, il a mis ça, fait des médicaments, aller à l'hôpital, tout ça, ça n'allait plus. Un peu, là. La femme prenait, giraient un peu, un peu. On lui dit, son mari est décédé. Elle arrive en ville pour venir chercher les enfants. On dit, son mari est décédé. Elle ne sait pas. Elle était là. Angoissée. Ha ! Jusqu'à... Elle a fait plus de 4 jours. Cinquième jour, elle veut rentrer à quelque chose qu'on dirait, au village. Voici le revenant de son mari qui s'en rend visite à son meilleur ami. Le revenant s'en rend visite à son meilleur ami. Le revenant arrive là-bas. Il ne trouve pas son ami. Il voit la fille qui m'a confié l'histoire. Ça va ? Oui, ça va, tonton. Et ton papa ? Ah, papa est sorti, hein. Ah, ok, bon, d'accord. S'il vient, il faut dire, bon, je vais lui donner un nom comme ça, Paul. Donc, la fille, maintenant, son père arrive. Elle dit, ah, papa, ton ami, tonton Paul, il m'a donné l'argent. Il dit, après, il faut aller donner ça à sa femme. Que voici l'argent qu'il m'a donné. Donc, son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Son père a laissé laver tout ça. Il dit, je vais me laver. Ah, la joie, parce que tu sais très bien quand ton ami, ton frère s'enquille dans la maladie, tu es content. Il dit, tu es content même. Jusqu'à, il dit, ouais, au dû là. Son agent est là, mais moi, je vais l'arroser. Ça, il dit, où il est quitté là ? Il est quitté très loin. Que ses parents sont fonds, hein. Quelqu'un était presque mort. Ils l'ont soigné. Au dû, il a retrouvé sa santé. Mais c'est qu'ils sont forts. Et il était content. Tellement qu'il était content. Il s'est lavé. Il n'a même pas mangé. Va où, hein ? Il est allé chez son ami. Il arrive là-bas. Il dit, ah, ma femme. Quand c'est la femme de ton ami, tu peux l'appeler ma femme aussi. Il dit, ah, ma femme, ça va ? Ah, ça va où ? Elle était un peu froide comme ça. Ça va. Ah, il y a quoi ? Ah, excuse-moi, ton mari, il est où ? Il est où ? Elle dit, il est où comment ? Non, mais, ton mari est allé chez moi là-bas. Il ne m'a pas trouvé. Il a donné de l'argent à ma fille pour dire de venir te remettre. Mais l'argent, il est là. Elle dit, mais c'est quand il t'a donné l'argent ? Elle dit, non, c'est aujourd'hui, tout à l'heure là-même. Moi, je suis quitté à quelque part. Je viens, ma fille me dit, non, que oui, ton ami, Paul, menusé, là, qu'il a laissé 450, mais il est venu donner ça à sa femme. Il dit, ah bon ? Aujourd'hui ? Il dit, oui. Aujourd'hui ? Oui. Aïe. Mais moi, mon mari est mort, ça fait plus de trois ou quatre jours qu'il est mort. Je suis venu chercher les enfants ici pour les envoyer chez eux pour faire l'enterrement. Le père de la fille dit, il fait que dans son nourrit, si c'est pas, si paro qu'elle sape, l'autre femme a entré, il dit, si c'est pas rentré, il fait que... Aïe. 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 Ton ami est mort, ça fait deux ou trois jours maintenant, trois ou quatre jours comme ça. Je suis venu chercher les enfants. Aïe. Mais oui, il rentre dans sa voiture, il dit, mais voici 450 000 qu'il a donné à ma fille. Il est devenu te remettre, voici les 400 000. Mais tu dis, lui, il est mort comment ? Où sois-tu entré, représenté ou bien ? Elle dit, je ne présente pas. Oui. Oui. Elle dit, je ne présente pas. Pourquoi je vais te mentir ? Bon, si tu veux, je vais appeler ses parents, tu vas avoir un message au palais et puis tu vas écouter. Et oui, il dit, toi, il fait pardon. Et puis, ça va faire que le mois, c'est dans le mois d'avril. D'autant, il y avait les poissons d'avril encore. On aime faire les poissons d'avril. Pardon, on est dans le mois. Arrête tes poissons d'avril. Elle dit, je suis dans le mois sérieux. Pourquoi je vais mentir si la mort de mon mari ? Vous voyez ces enfants qui sont là ? Pourquoi je vais mentir ? Ou sois-tu, ce sont ses parents qui sont en train de me mentir ? Sinon, il est mort. Ils m'ont dit, il est mort. Son corps est encore couché. Ils ont mis formule. Son corps est encore couché. C'est moi, ils attendent pour que, parce qu'il y a un peu de sous ici. La métier ici, ça ne vaut même pas 100 000 francs. Toi, tu as donné 400 000. Vous voyez, 400 000 là. 450 000. C'est que je vais prendre ça pour l'enterrer. Où soit l'argent là, c'est pour. Là maintenant, le monsieur, tu vas dire, bon, d'accord. Tu dis, il est mort. Et il m'a remis 450 000 pour qu'il puisse te donner. Les 450 000 là, des grâces, il faut prendre 50 000 dedans, il faut prendre 400 000. Tu vas garder ça. Tu vas laisser ça en ville ici. Tu vas prendre les enfants là. Tu vas partir à elle. Un peu même, tu restes là. Et tu complètes les 450 000 francs. Tu t'en as au village. Ils vont l'enterrer. Tu viens, tu vas manger un peu, un peu en attendant. Essaye d'y prendre les 450 000, tu t'en as montré ça. À sa famille, ils vont bloquer ça. Et puis toi, tu vas sortir pédante. Elle dit, ah, vraiment ce que tu as dit, c'est vrai. Soit il m'a envoyé, il t'a envoyé cet argent là pour qu'il puisse vraiment m'occuper de ses enfants. Elle a compris, elle a pris 50 000, elle a complété l'autre là. Elle a pris des enfants. Elle a pris, elle a chargé les enfants. Elle a pris des enfants. Elle dit, bon d'accord, je vais aller à la gare, des trucs. Le monsieur dit, non. Attends d'abord, attends, demain, moi je vais vous accompagner. Parce que je vais voir si c'est vraiment vrai. Le monsieur est parti à la maison. Il dit à sa fille, ah, tu dis, toi tu as vu le monsieur là. Elle dit, oui papa, je l'ai vu, c'est lui, tu m'as donné de l'argent. Est-ce que moi, oui je te crois ma fille. Mais je suis quitté chez sa femme. Je suis allé remettre l'argent à sa femme. Sa femme dit, son mari est décédé, ça fait 4 jours. La bénie fille. La jeune fille veut pleurer. Elle veut pleurer. Ah papa, tu dis quoi? Ma fille, il est mort, ça fait 4 jours. Moi monsieur, il est donné, demain là, je vais accompagner sa femme jusqu'au village. Et les enfants aussi, pour voir. Et dans ça, ils sont allés au village. Son père a vu que oui, c'était vrai que son ami est décédé. Et il explique l'histoire là-bas. Mais il n'a pas dit non que oui, il a donné 450 000, son ami lui a donné 450 000 de venir remettre à sa femme. Il a dit non que son ami est venu nous voir pour le saluer, tout ça là. Ah, c'est quand, il dit, il dit, mais c'était revenant, tu as vu comme ça. C'est que ton ami est venu te dire au revoir. Ton ami est venu te dire parce que vous étiez collé, donc il est venu te dire au revoir. Mais il ne t'a pas trouvé. C'est pour vous dire aujourd'hui que si c'était là, il y a des choses qui se passent. Quand ils ne t'ont pas à quoi expliquer, ou soit tu n'as pas à quoi vécu et puis quelqu'un vient t'expliquer, il faut comprendre. C'est pour vous dire aujourd'hui où on est là, dans la vie là, on ne sait pas qui est qui. Arrêtez de taper vos poitrines. Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? Arrêtez de les muscles que vous montrez là. Ces muscles là. Nous tous, on connaît où on va nous mettre. Et puis ceux qui vont être révénaux, ils vont être révénaux. Ceux qui ne vont pas être révénaux là, ça veut dire bye pour eux. La famille, vraiment le monde où on est, respectez les... Je l'ai dit, les morts sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les morts. Ça veut dire beaucoup de choses quand je vous dis ça. Les morts sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les morts. Réfléchissez très bien cette phrase là. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. J'ai mal. Excusez-moi, ma batterie a plu. Il dit, les morts sont parmi les vivants. Excusez-moi, je sais que ça fait un peu de bruit parce que quand tu charges, ça fait un peu de bruit. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les morts sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les morts. C'est parce qu'il vous dit toujours quand vous êtes dans la rue. Quand tu es dans la rue et puis tu vois, même si quelqu'un t'a provoqué, tu as raison, tu n'as pas raison. Mon frère, ma soeur, il faut éviter problème. Il faut éviter bagarre. Il faut éviter beaucoup de choses. Mon père t'a dit, ouais, je m'en fous. Le monsieur, il est enterré. Il est revenu tranquillement, tranquille. Depuis ce jour-là, il dit, ouais. C'est le père maintenant, tu dis, ouais. lui, depuis qu'il est né, lui n'a jamais vu ça. La fille aussi, pareil. Elle est venue me confier l'histoire, ma question, pour que ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes. C'est méfié. On n'a pas dit, la méfiance, c'est pour, non, il ne faut pas, tu vas parler à ton ami, non, 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 non. Mais si ton ami vient, il te dit au revoir, et tu apprends que oui, c'est un revenu. Il ne faut pas te fâcher. Ça peut arriver. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime, il t'a fait confiance. C'est pareil, le monsieur lui, il fait confiance, c'est son ami intime, et qu'il lui a donné 450,000, va donner à ma femme. Sinon, il pourrait venir, il ne peut pas voir sa femme, comme ça, pour dire, tiens, 450,000, il ne va pas venir déposer l'argent, comme ça, sur le lit. Mais il a passé par son ami, par canal de son ami, pour venir remettre ça à sa femme. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, parce que j'ai branché, ça fait brûler là-bas, ça me gêne, parce que quand tu parles, et puis il y a brûl, là, on n'attend pas très bien, ça me fait chier. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi, liker. La famille, je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, on a 100.